Bonsoir. Un million d'espèces animales sont menacées selon l'ONU, notamment l'oiseau, le Nathalie Loiseau. Lui, il ne va pas faire long feu. Voilà, c'était le président agacé. Bientôt, il n'aura plus dans les campagnes, surtout les campagnes européennes. Merci. Bonsoir à tous. Ce soir, une émission spéciale sur les ministres du gouvernement, Edouard Philippe. On va demander son avis à notre ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Bonsoir, M. Collomb. Oui, bonjour, Mme Sublet. Je me permets d'avoir une pensée pour vous, car je sais que tout le monde est en vacances, ceux qui nous regardent pour certains. Et vous, vous travaillez des cinq, six, parfois même sept minutes d'affilée par jour. Donc je vous dis chapeau. Oui, bien sûr, c'est cela. Que pensez-vous des ministres du gouvernement, Edouard Philippe, et de toute l'équipe d'ailleurs qui entoure Emmanuel Macron ? On peut tous se dire. Écoutez, ce sont des gens formidables, fantastiques, de jeunes ministres compétents, dynamiques, conquérants, charismatiques, solides, travailleurs. Je vais vous dire franchement, en 138 ans de vie politique, je n'ai jamais vu une aussi belle équipe, aussi brillante. Vous êtes sérieux là, M. Collomb ? Vous êtes lyonnaise, je suis lyonnais, on peut tous se dire entre lyonnais. Oui, je crois, oui. C'est une bande de grenasses, bien évidemment. Non, mais regardez qui m'a remplacé à l'intérieur. Kéké Castaner, avec sa tête de vendeur de fuego, franchement, et son look de vendeur de marchand de centons de Provence-Nord, qui passe sa vie dans des dancing. Franchement, ce n'est pas un policier, c'est David Guetta. Oui, mais attendez, il y a quand même des ministres qui bossent, hein ? Oui, madame de Subbé, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais ouvrez les yeux, enfin, ouvrez, carquillez les yeux. Emmanuel Macron, mon Emmanuel est seul au monde, il est tout seul. Regardez à l'écologie, il est accompagné de qui ? Ministre de l'écologie, François de Mioly. Non, c'est François de Rugy. Mais Alain de Rugy, il n'a jamais rugi de sa vie, hein ? Il a le charisme d'une fougère. Remarquez, vous me direz, pour l'écologie, ça tombe plutôt bien, j'aime bien faire de l'humour. Alors attendez, prenons par exemple Bruno Le Maire. On parle bien du même. Nono le nonneu à l'économie. Non, mais franchement, qui chiale pour un oui ou pour un non ? Qui chiale parce que Facebook ne lui a pas donné 20 centimes d'euros d'impôt ? Non, avec sa face de poulpe, franchement. Mais je ne vous parle même pas du Premier ministre, Edouard Philippe, le grand dadé, le boxeur anorexique. C'est le seul boxeur accumulé. 40 défaites en zéro combat. On a compris que personne n'était assez bien pour vous, M. Collomb. Tout de suite, d'ailleurs, le gouvernement d'Edouard Philippe en images. Bienvenue à tous dans Radio Macron. Alors, vous me demandez souvent quand je vous croise, qui sont ces ministres que je ne connais pas ? Eh bien, grâce à cette nouvelle émission Une chanson, un ministre, vous allez découvrir qu'à chaque ministre correspond une chanson. Et on commence avec un écologiste un peu seul. Bref, un verre solitaire. Je marche le seul C'est qui ? Dans les rues qui se posent Je ne sais pas non plus Et la nuit de l'âme C'est toi qui le concierge Je marche le seul Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? Je sais que ce n'est pas vrai, mais j'ai dix ans Laissez-moi rêver que j'ai dix ans Ça fait bientôt quinze ans que j'ai dix ans Déshabillez-moi Oui, mais pas tout de suite Bon ben voilà, c'est votre gouvernement, désolé. Comprenez maintenant pourquoi je préfère faire tout moi-même. Face à l'emploi Aujourd'hui dans Face à l'emploi, je vous présente le célèbre François de Rugby De Rugy Des Rugy, pardon Mon François est polyvalent Il peut remplacer un ministre de l'écologie Un lampadaire Ou dans votre entrée, un très beau porte-manteau Voilà, si vous êtes intéressé par François Merci de nous en débarrasser On n'en veut pas ! Mais tant pis, on va le jeter C'était Face à l'emploi Alors Marlène Chappas Vous venez nous présenter votre nouveau mouvement féministe On vous écoute Voilà Non mais allez-y, présentez-le Ah d'accord, vous voulez que je parle de mon mouvement ? Alors voilà, j'ai fondé les Mamans Indépendantes Libres et Féministes Le MILF Ce mouvement a pour but le respect de la femme Et attendez, attendez s'il vous plaît Pourquoi vous rigolez ? C'est pas cool Non, non mais continuez Non parce que c'est important, voilà c'est tout Oui, non mais c'était juste l'acronyme en fait Je sais pas c'est quoi l'acronyme Non mais les quatre lettres Ah oui, je comprends, c'est parce que ça ressemble à MILK, c'est ça ? Conseil de classe des ministres Élève Muriel Pénicaud 2 sur 20 Muriel m'inquiète Ah mais c'est joli Elle prend des photos de ma cour Je vais prendre une photo Beaucoup de photos Ah c'est joli Tout le temps Oh mais dis donc, c'est chouette Je vais pas celle-là D'après moi, Muriel a Alzheimer Pauvre Muriel, elle oublie tout Une fois même, elle a oublié son appareil photo Oh mais j'ai oublié C'est dommage, je lis cette cour J'aurais pris une belle photo Élève suivant Christophe Castaner Même s'il était facteur à Fort Calquier Il aurait un bilan tout aussi décevant Alors, la mission de facteur Consiste à faire correspondre Le nom de la personne Le nom Enfin, celui qui est marqué sur la boîte aux lettres Non, d'avoir la personne Voilà Alors, Marcel Pagnol Pagnol, Pagnol Monsieur Marcel Pagnol Je le vois pas Qu'est-ce que tu fais ? Tu cherches quoi là ? Eh bien, je cherche l'adresse de monsieur Pagnol Regarde, c'est marqué dessus là Mais, t'es con ou quoi ? C'est le nom de la rue ? De la rue Alors, de la rue, de la rue Jean-Luc, non Face à l'emploi L'emploi des seigneurs, c'est important Aujourd'hui, je vous présente Jean-Yves Il y a plus d'un an et demi Jean-Yves a fait un grave AVC Et depuis cette date Jean-Yves vit dans un état végétatif au Quai d'Orsay Si néanmoins, vous êtes intéressé par Jean-Yves Peut-être en épouvantail à oiseau Contactez Face à l'emploi Sachez par contre qu'il ne parle plus Merci beaucoup C'était Face à l'emploi Merci Nicolas Canteloup Bonne soirée à vous sur TF1 Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada